Bonjour L'Anticonformiste, présente-toi pour les gens qui tout n'est très pas encore. Merci PH, merci pour l'invitation. L'Anticonformiste, rappeur inconnu depuis presque 15 ans et 3 LC à mon actif en attendant le quatrième, deux victoires et une défaite face au champion. Ça, ça arrive. Ah, t'as Battle Controte-K ? J'ai Battle Controte-K et de mon côté j'ai eu des galères de son et tout. Bon, ça n'excuse rien, mais voilà, c'était pas pour moi ce soir. Et c'était au LC combien ? C'était le LC3. Ok, ok, ok. Du coup, on va commencer. Tu appelles LC4 Controte-K et tu es content de ta prestation. Ouais, plutôt, je suis assez content. Je suis aussi content parce que au LC3, j'étais parti avec un goût amer parce que j'avais perdu. Et puis en plus, il y a des petites galères de son, de connexion, de micro, bref. Donc, j'avais seulement perdu. J'avais perdu et en plus, on n'avait pas trop compris ce que je voulais dire. Donc, voilà, je m'étais dit, LC4, il faut que je revienne. Pour être franc, quand j'ai vu avec ça, je me suis dit, merde, le mec, il a quand même fait le vertitude. Il a parti au premier LC. Comme je crois, il était là depuis le début. Bah oui, il était là depuis le début aussi. Du coup, voilà, je l'ai pris au sérieux. Je pense que ça s'est ressenti. Donc, je suis assez content ce battle. Ok, tu t'améliores de battle en battle. Est-ce que le titre des Live Condemned Earth est un objectif pour toi ? Je ne sais pas si c'est un objectif. Pour l'instant, ce que j'essaye de faire, c'est d'améliorer mes battles à chaque fois. Qu'il y ait toujours un peu plus de flow, un peu plus de gros punch, tu vois, entre parenthèses. Et ouais, si un jour j'ai ma chance pour le titre, j'irai. Mais bon, pour l'instant, le titre, il est à vodka et on ne peut pas lui retirer de sitôt. Et est-ce que la scène des RC Sud est un but à moyen terme pour toi ? Ah, totalement. C'est mon objectif principal depuis que je me suis lancé dans le Live Condemneder. Après, avec les galères Covid et tout ce qui en suit, je ne sais pas quand est-ce que ça va réouvrir. Mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup avoir la chance d'y participer. Et si ce n'est pas le cas, au moins j'aurais essayé. Ok. Et comment tu t'es mis à faire du battle rap, justement ? En fait, j'ai commencé, c'est ce que je disais contre ERL lors de mon premier Live Condemneder. Moi, j'ai commencé en faisant du rap. Je peigne dans le rap depuis que je suis tout petit, j'ai toujours kiffé ça. Et tout ce qui tourne un petit peu autour du rap, c'est-à-dire le graphe, le hip-hop et évidemment le battle rap aussi. Et j'avais kiffé les premiers RC. Et voilà, j'étais là depuis le début. Je regardais, j'ai fait prendre. Et puis voilà, après, bon, je n'ai pas fait les démarches à l'école pour pouvoir participer ou quoi. Peut-être aussi que je n'étais pas assez prêt. Oui, des fois, on n'est pas prêt. C'est ça. Et quand j'ai vu l'appel de Madou sur YouTube disant, on recherche des mecs pour une ligue de battle et tout, je me suis dit franchement, là, soit tu y vas, soit tu as un avance. Ok. Du coup, après Aznarov, qui voudrais-tu affronter au LC ? Moi, j'aimerais bien avoir la chance de tomber contre un nom qui sortirait un petit peu du LC, comme Mesto, comme d'autres mecs qui gravitent un petit peu autour, qui n'ont pas encore participé, mais qui ont participé à d'autres ligues. Ça pourrait être super sympa. Mais bon, on ne va pas trop rêver. Pour l'instant, ça a zéro. Et puis après, je prendrai celui qui sera face à moi. Et dans la nouvelle vague, genre ERC Sud, dans la nouvelle vague des Battle MC, qui voudrais-tu affronter ? Je n'ai pas trop suivi ces derniers temps. Après, je ne sais pas. Et lui, on peut le classer comme la nouvelle vague, mais il y a JDM qui est super bon. Oui, qui est fort. Et que je kiffe du tout. Je ne savais pas que Kicksai s'était mis à faire du battle. Donc, lui, franchement, j'adore ce qu'il fait. Et finalement, j'ai la chance de le rencontrer. Ça serait vraiment top. Ok. Big up à JDM qui a fait un interview avec moi. Ça a été vraiment cool. Donc, big up à lui. Et dans l'essentiel, dans tout le battle rap francophone, qui voudrais-tu affronter ton rêve ? Tu diras à lui, lui, je voudrais le taper. Ah, putain, le rêve. On ne va pas aller trop. On ne va pas parler de Voytech. Parce qu'avec une seule phrase, il ne va me bodybag à jamais. Non, tu sais quoi ? Moi, c'est un truc que je kiffe, que j'aime bien. J'aime beaucoup Appardite. Et j'aime beaucoup celui qui nous a créés. J'aime beaucoup Madou. L'unique aussi, Aladoum. En fait, c'est quand même des mecs qui gravitent. qui gravitent autour de nous depuis dix ans. Bah oui, carrément. Et affronter n'importe lequel, ça serait excellent. Bah oui, c'est pas le top. J'en suis où, moi. En fait, je prends les questions par ordre. Je suis un peu perdu. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu penses des battles du compliment ? Est-ce que tu voudrais en faire à ta mère Lamieux, par exemple ? Au début, j'étais un peu sceptique. Parce que, justement, je me disais, tu vois, c'est du battle. On est là pour se faire du mal. Mais au final, tu commences à bien kiffer le délire. Et pourquoi pas participer ? Mais si, un jour, j'ai la chance de participer, j'aimerais bien participer contre un mec que j'apprécie vraiment, tu vois ? Pour que ce soit encore plus drôle. Je pense que Voight est l'unique, tu vois, il se connaisse, il s'apprécie. C'est le meilleur que j'ai jamais vu. Ouais, le battle est éteint. Voilà, si on peut passer un petit message. Fantomas, je t'attends pour prendre un battle de compliment, mon amour. Et bah voilà. Qu'est-ce que tu penses des battles écrit ou face cam, mais pas en live ? Bah, ça aussi. Ça aussi, au début, je suis pas forcément fou. Moi aussi, j'étais pas fan. C'est ça, comme je t'ai dit, mon objectif principal, le rêve, ça serait de monter sur scène, être face à un mec, ou peut-être une femme, on verra, être face à quelqu'un, et voilà, profiter de la scène, parce que c'est un truc que je kiffe depuis que je suis tout petit, d'être sur scène. Donc, le faire en live sur YouTube ou sur Zoom, tout ça, déjà, ça retire un petit peu le côté public. Et là, le fond, alors qu'il n'y a même pas de live, ça retire encore plus. Mais, c'est pas pour autant que je vais pas participer, parce que je suis pas assez connu, j'ai pas eu le luxe de refuser des invitations. Donc, Battle Fast Cam, je serai bientôt là. Ah, yes, où ? Je sais pas. Dans la ligue, KRL, il est en train de monter. Et contre qui, tu sais, non ? Tu sais pas encore. Je sais pas encore. Mais quoi qu'il arrive, ça sera une boucherie. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais, en plus, c'est pour après, monter à la Titan Clash, en fait. Donc, c'est ça, c'est cool. Exactement, et pour qu'on puisse découvrir la magnifique ville de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, je crois. Je sais pas comment on dit, il faudrait demander à Lesco, Lesco, si tu nous entends. Du coup, oui, du coup, il y a trois tours, c'est ça. Il y a trois tours pour arriver en finale. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, qu'il y a trois, quatre tours, et après une finale qui se passerait au kick-and-clash. Et du coup, ça serait une opportunité folle de pouvoir faire de la scène, enfin. Bah oui, carrément. Mais, bah déjà, il faut gagner. Ouais, il y a trois tours à passer, et il y a des noms. J'ai vu, parce que moi, je t'avais participé aussi. Et quand j'ai vu les noms, je me suis dit, putain, je ne vais pas passer un tour. Donc, voilà. Je vais être le paillasson de la Titan Clash. Donc, j'ai dit non. Donc, voilà. On va voir pour qu'on tient compte à PH. Là, tu fais que ce qui est top. Ouais, ouais, ouais. Là, encore, contre ce qu'ils ont, là, je ramène des trucs nouveaux. Donc, c'est cool. On va faire ça bien. On va faire ça bien. Et du coup, combien de... Ah, bah voilà. C'est juste à côté. Combien de temps tu mets à écrire un battle ? En réalité, c'est assez rapide, parce que dès que le nom de l'adversaire est sorti, je commence déjà à cogiter un petit peu, à écrire des petites idées à droite, à gauche. Après, ce qui me prend le plus de temps, c'est juste de tout assembler et de faire en sorte de finir sur un truc assez fort. J'espère réussir à le faire et j'aime bien finir assez fort sur mes battles. Et voilà. Le plus dur, c'est ça. C'est l'assemblage et ces trims-là. Je vais la mettre au pied et tout ça. Et ce qui fait qu'il y a des fois, il y a des petits stumbles. Parce que bon, bah... Bah, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Mais pour répondre à ta question, je mets en tout et pour tout, je mets une semaine pour écrire mon battle, sauf que j'écris les deux premiers jours où le nom est sorti. Et après, je passe 3-4 jours à tout remettre dans l'ordre, à peaufiner. Ouais. Et combien de temps pour la prendre, à peu près ? Contre Lexa, mon premier round, il y a 24 heures avant. Et malheureusement, on a beaucoup de ressentis. Rewan, je pense que lui, c'est un juge qui est super perspicace. Ah ouais, t'es ouf. Et il a dit direct, il a dit, toi, ton premier battle, ça sent que c'est pas comme d'habitude. Et c'est vrai. Et après, par contre, le premier round, pardon, et le deuxième round, je l'avais écrit 3 semaines avant. Et j'étais beaucoup plus fluide. Donc en réalité, je peux apprendre assez vite. mais ça a mes risques et périls. Il vaut mieux que je sois prêt et petit de semaine avant. Je répète, donc c'est que tous les jours. Ouais, là, ce qui est bien, c'est que la carte s'est faite vite, en fait. Donc on a eu le temps d'apprendre. Là, le niveau, en fait, je pense. Ouais, le niveau va être ouf. Et puis, c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en réalité, tu vois, il y a des gens qui verront toujours un peu Live Contenders comme, tu vois, un truc un peu passable pour certaines personnes parce que c'est du pascal. Bah oui, parce que c'est du pascal, mais on n'a pas la projection, on n'a rien, on a juste une caméra, c'est hyper difficulté. Mais le plus tu es pas, c'est que quand tu commences à stumble ou que ton texte ne revient pas, tu as une solitude incroyable. Ouais, bah oui, carrément. Sur scène, ça doit être flippant aussi, mais au moins, tu as des petits pouces ou quand tu peux faire la déconne, tu es seul, tu ne fais pas ça toi-même, mon peuple. Il y a le vide, il y a le vide derrière toi, devant toi, c'est mort. C'est ça. Avant d'être un Battle M-Suite et un rappeur, est-ce que tu as un groupe, une chaîne YouTube où on peut écouter tes sons ? Bien sûr, bien sûr, j'ai la casquette Metz Classique, M-E-Z-C-L-A-S-I-K, n'hésitez pas à checker sur Spotify, sur Aip, sur Deezer, on est un petit peu partout. C'est mon groupe, à l'époque où je vivais à Quirétaro, j'ai vécu pendant 4 ans, au Mexique. Au Mexique, ouais. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus, tu faisais toi au Mexique ou si ce n'est pas indiscret, si ce n'est pas... tu vois ? Non, non, au Mexique, attention, c'est le moment où la crête s'envole. Je suis passé par les études, j'ai chié par des millions de chemins pour finir professeur des écoles dans les lycées français internationaux. Oh, la classe, la classe. Donc voilà, ça a fait plaisir. Ce n'est pas réellement en lien avec le Battle Rap, c'est vrai, mais du point de vue où j'ai compris que je ne gagnerais jamais d'argent grâce au rap, il fallait bien, je trouve. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous envoyer comme si j'étais le fier ? Tu peux m'envoyer les liens de tes sons, comme ça, on les pose dans la description, comme ça, les gens iront voir ce que tu fais ? Je trouve que c'est important. Après, la galère, c'est que, tu vois, il y a Messe Classique en ce moment, qui est mon groupe actuel. Après, j'ai eu d'autres groupes, j'ai eu, un petit moment, une carrière solo aussi, donc il y a beaucoup de choses à envoyer, c'est sur 13 ans à peu près. Juste tu fais en ce moment, peut-être, je ne sais pas, tout le monde. Oui, bien sûr, bien sûr, puis je rebalancerai aussi un son à l'ancienne qui s'appelait Ultra Mélancolique, et c'est mon petit soutien que j'ai fait qui a été un peu apprécié, c'était pour les Ultra Parisiens et Big Up a eu du soutien si jamais il tombe par hasard sur cette vidéo. Big Up et Big Up à la famille de Momo. Carrément, bien sûr. Momo, ça joue Mano, on pense à lui. Du coup, est-ce que tu as des projets de battle hors LC ? Oui, il y a Asnarov et après, il y a mon battle dans la nouvelle ligue qui est en train de se monter. C'est assez décliné. J'écris pas mal ces derniers temps, c'est cool. Ok, c'est cool. Et des projets artistiques hors battle, justement, on en parlait ? Oui, il y a mon groupe de musique qui va pouvoir continuer. Ah, il y a aussi un gros projet. Putain, j'essayais pas en parler. Vu que tu es un exemple pour moi depuis toujours, je vais bientôt, bientôt, d'ici peu de temps, monter ma chaîne YouTube et ça ne sera pas pour parler de battle, t'inquiète. Yes. Il y a des places pour tout le monde sur YouTube, c'est hyper grand. Je pense. Et vraiment, ce sera pour parler un petit peu de rap, faire des petits freestyle, parler de ma passion, parler du PSG. Et voilà, ça va être un petit peu n'importe quoi. Parler aussi de la vie que je mène, j'ai vécu au Mexique, maintenant je suis en Ukraine, pour ça que ma connexion c'est de la merde. Ah, t'es en Ukraine, ouais. Je suis en Ukraine, je suis à Kiev, là. Les Ukrainiens, ils ne sont pas d'appart pour que tu dises qu'il y a le monde. Ok, cool. Donc voilà, j'ai essayé de parler de tout ça et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus et on va se faire kiffer, on va rigoler ensemble. Bah, tu sais quoi, tu reviendras, tu reviendras sur la chaîne pour faire de la pub, tu vois. On fera une vidéo, on fera une vidéo promo pour ta chaîne. Ah bon, ça fait plaisir. On arrive à la fin de l'interview. Je vais te demander de terminer l'interview par ce que tu as envie de dire, un dernier mot. Ça marche. Un dernier mot, c'est que le début, bande d'enfoirés. Yes. Pareil, idem. Allez, je te laisse. Ciao. Béach, merci beaucoup, ça fait cool être avec toi. Prends soin de toi mon gars. Prends soin de toi aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501